Vous êtes une large majorité à vouloir réduire vos dépenses dans les prochains mois. Premier budget amputé, les loisirs. Théâtre, petite salle de spectacle et restaurant seraient les premiers impactés par la chute de fréquentation. Le Camionneur est un restaurant karaoké et salle de spectacle de Strasbourg. Ici, pas de baisse franche, mais le patron remarque que ses clients disposent de budgets très serrés. C'est vrai qu'il y a des jours complètement vides, notamment le lundi, et ça ne s'explique pas. Je veux dire qu'il y a des lundis, d'habitude, c'était des petites journées, mais c'était des journées tout de même. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça peut arriver. Au niveau des jeunes, on va dire que nos soirées karaoké ou blind test ou autre, les jeunes boivent plus de carafe, ils ont tendance à prendre plus de carafe. Au bowling de l'orangerie, les prix se sont adaptés au budget toujours plus restreint des familles. Différentes formules, comme par exemple la formule à gogo, 15 euros par personne en semaine de 20h30. A la fermeture de l'établissement, ou encore la partie à 1,20€ pendant les vacances scolaires. Les gens ont envie de venir, mais au lieu de jouer trois parties, ils n'en jouent plus qu'une. Donc nous, c'est vraiment aussi renvoyer l'ascenseur vers nos clients qui sont fidèles depuis bien longtemps maintenant. C'est de les faire venir, de les faire revenir et de les faire rester plus longtemps dans l'établissement. Nous, il n'y a rien de pire qu'un bowling vide et on essaie d'attirer des gens dans des heures creuses ou pendant des jours où les gens n'ont pas forcément le réflexe de sortir. Et le fait de sortir pendant ces jours-là fait que vous payez beaucoup moins cher la partie de bowling. Les musées aussi se sont adaptés. Pas de baisse de fréquentation, bien au contraire. Depuis trois ans, les musées de Strasbourg ont passé les 500 000 visiteurs. En 2010, ils étaient 491 195, 16 000 de plus en 2011. Une partie du public attend les jours de gratuité pour pouvoir venir au musée, donc sortie familiale. Les musées sont aussi, je pense, des lieux où le public a plaisir à aller et à retrouver des œuvres et des valeurs patrimoniales fortes. Peut-être un peu plus souvent dans ces moments où effectivement les repères vacillent. D'autres secteurs souffrent de la crise économique, l'habillement, les produits high-tech et les dépenses liées à la voiture.